Bonjour, Maëva Lonvert, bienvenue dans cette collection de portraits initiés dans le cadre de recherche universitaire pour le projet « Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue ». Et en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Ça marche. Bonjour. Alors, pour moi, l'art en espace public, c'est d'agir dans la ville, sur la ville, de jouer et de créer avec la ville. Voilà. Et ça fait partie de mes pratiques et je le distingue un peu de l'art de la rue dans le sens historique, on va dire, et par rapport à ma génération aussi. Enfin, c'est ma génération, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était préexistant au moment où moi, j'ai commencé à faire ce que je fais. Et du coup, j'ai l'impression que les deux sont très liés, sont très connectés et qu'en même temps, je me demande si ça ne serait pas intéressant d'inventer autre chose maintenant que l'art en espace public qui est un peu pas très fun et l'art de la rue qui est de garder en fait à la fois le côté revendicatif et en même temps, de s'inscrire dans la ville, avec la ville, avec les différents usages de la ville, de la campagne, de la forêt. L'art en espace public, pour moi, c'est les espaces non dédiés, c'est tout ce qui est à la fois extérieur et là où on ne va pas rencontrer normalement quelque chose, une performance, une installation, un spectacle. Et alors, comment ça résonne pour vous, le mot matrimoine ? Alors, ça résonne à plein d'endroits différents, c'est un peu étonnant, matrimoine pour moi. À la fois, la première chose qui me vient, c'est l'invisibilité de plein de femmes, la disparition et du coup, leur redonner place. Comme ça, dans mes recherches, ça me fait fort penser à Aurore-Evin et au travail qu'elle fait autour des autrices. Et en même temps, matrimoine, ça me questionne quelque part. Ça me questionne par rapport au genre, où je me dis, ok, donc là, on parle de matrimoine, on parle de patrimoine, mais du coup, voilà, comment on fait, quoi ? Là, on classifie, quoi. Et voilà, c'est juste ça me questionne. Mais en même temps, je suis très contente qu'on parle de matrimoine, quand même. Et alors, ressources vivantes, ça évoque quoi pour vous ? Alors, ressources vivantes, ressources vivantes, pour moi, ça évoque la solidarité, ça évoque la mutualisation, et ça évoque assez vite, dans mon présent, le mot de la collective. Et la collective, c'est un groupe de femmes qui a été monté pendant le premier confinement. Et du coup, c'est vraiment de la ressource vivante. On échange à la fois sur des appels à projets, mais aussi sur des endroits de nœuds qu'on peut avoir toutes dans nos créations, ou des problèmes, voilà, des problèmes de discrimination, ou d'autres choses, quoi. Voilà, le mot ressources, pour moi, c'est lié à l'échange, quoi. À l'échange, à la transmission, et, ouais, d'être vivants, ensemble, quoi, et de pouvoir s'apporter, quoi. Et alors, ça vous fait quoi d'avoir été choisie pour participer à ce projet de ressources vivantes du matrimoine des Arts de la Rue ? Alors, ça m'a complètement angoissée, parce que je me suis posé la question, de la légitimité de venir parler. En même temps, ça m'a très fort intriguée de savoir quelles étaient les questions, comment les autres allaient répondre, comment moi-même, je vais me mettre dans cet exercice d'y répondre. Et, ouais, ça m'a aussi fait plaisir, mais, voilà, c'était quelque chose d'un peu dense, quoi. OK. Alors, pour démarrer, vraiment, maintenant, le dur de l'interview, on a besoin de comprendre un peu votre parcours et de savoir, du coup, je vais vous interroger sur votre famille pour essayer de comprendre un peu d'où vous venez. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez connu vos grands-parents et est-ce que vous savez quelles activités ils exerçaient, quel était leur niveau d'études et qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ? Très bien. Alors, déjà, je trouve ça vraiment trop intéressant de situer nos paroles avant de commencer à dire d'autres choses. Ça, je salue qu'on commence par ça. Après, par rapport à mes grands-parents, la question est un peu complexe. Donc, moi, je suis née au Sri Lanka et j'ai été adoptée et j'ai grandi en France. Donc, en France, j'ai très peu connu mes grands-pères qui sont décédés assez quand j'étais jeune. Le grand-père que j'ai le plus connu, c'est une identité familiale très forte où tout le monde l'aimait, où il y a... Même... Enfin, voilà, son souvenir et sa mémoire est très, très présente dans ma famille. Il était représentant en vêtements, sous-vêtements. Voilà, il bougeait beaucoup. Voilà, c'était lié au textile, déjà, quand même. Et ma grand-mère le suivait beaucoup. Ça, je sais ça. Je ne sais pas exactement quel niveau des tuiles, lui, il avait. Et mon grand-père, je ne l'ai pas connu beaucoup. Il était gendarme, de l'autre côté, du côté de mon père. Et mes deux grands-mères... Alors, ma grand-mère, du côté de ma mère, donc qui avait... Donc, mon grand-père qui était représentant, donc elle le suivait beaucoup. Et puis, il y a eu l'ouverture de plusieurs magasins de mercerie. Voilà, donc ma grand-mère tenait la mercerie avec ma mère et sa soeur, les trois ensemble. Et de l'autre côté, mon autre grand-mère, alors, elle a gardé des enfants, il me semble, à un moment. Et puis ensuite, elle a travaillé dans un bureau de poste, je crois. Voilà. Après, donc ça, c'est ce que je connais ici. Et au Sri Lanka, j'ai retrouvé, il y a trois ans, ma grand-mère biologique, a priori, voilà, par enquête, on va dire. Donc, je suis née au Sri Lanka dans les années 80. Donc, dans des années 80 aux années 90, c'est une période où il y a eu beaucoup d'adoptions qui ont été maintenant, comment dire, avouées par le gouvernement sri-lankais. Il y a 11 000 enfants qui ont été, entre guillemets, vendus par une association hollandaise qui s'appelle Flash. Et donc, du coup, c'est assez compliqué de revenir en arrière, de chercher les informations parce qu'il y a eu des personnes qui se sont, qui ont été, qui ont donné, enfin, qui ont donné, oui, qui ont donné les enfants pendant les procès devant les tribunaux. Et du coup, ce n'est pas les mêmes personnes qui étaient les mères biologiques. Donc, c'est compliqué de revenir en arrière à partir des papiers de naissance. Mais quand même, il y a quelques années, j'ai rencontré peut-être ma grand-mère biologique avec qui j'ai pu échanger un peu, mais pas vraiment. Et je n'ai aucune idée de ce qu'elle a pu faire dans sa vie, concrètement. Et vous aviez été adoptée bébé ? Tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Je suis arrivée en France. J'avais peut-être, je ne sais pas, deux, trois semaines. J'étais vraiment petite. Et est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Alors, en France, j'ai grandi seule. J'étais une enfant unique. Et au Sri Lanka, donc, j'ai une sœur qui a deux ans de plus que je connais très récemment. Et à priori, j'ai un petit frère que je ne connais pas. D'accord. Et alors, vos parents, ils faisaient quoi comme métier ? Et quel niveau d'études aussi ? Alors, c'est rigolo parce que s'ils écoutent et je dis n'importe quoi. Bon, on verra. Alors, ma mère a travaillé dans cette mercerie pendant longtemps. Et en même temps, elle s'est arrêtée de travailler quand j'étais petite pour s'occuper de moi. Et puis ensuite, à un moment, ils ont vendu les magasins et elle a travaillé pour la mairie de Caluère, ici, pas très loin, au comité d'entreprise de la mairie de Caluère. Donc, elle a eu un revirement un peu, elle a eu plusieurs phases dans sa vie, travail, non travail, changement de cap. Et mon père travaillait à l'agence de l'eau. Sa fonction, je ne sais pas exactement en plus, je suis allée en stage là-bas mais je ne saurais pas exactement le dire. Moi, je disais souvent, il a travaillé dans l'eau sale et puis après dans l'eau propre. On a beaucoup visité de barrages quand j'étais petite. Donc, il était très lié à l'environnement et à l'eau, à la gestion de l'eau, à la pollution. Et il avait quel niveau d'études ? Il était plutôt ouvrier, cadre supérieur, au moins essayer de... Non, il était plutôt cadre supérieur, lui. Quel niveau d'études ? Il était ingénieur. Et elle, elle a un brevet, il me semble. D'accord. Et alors, c'était quoi les sorties familiales, les moments partagés avec les grands-parents, les grands-mères ? C'était quoi la relation ? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a... Moi, j'ai quand même été habituée à voyager pas mal quand j'étais petite. Mes parents voyageaient beaucoup avant que j'arrive. Et quand ils m'ont adoptée au Sri Lanka, je pense que c'était la deuxième ou troisième fois qu'ils y allaient. Ils voyageaient beaucoup, ils marchaient, ils voyageaient. quoi. Et quand... Donc, j'ai été habituée petite à voyager. Et moi, quand j'étais petite, j'ai eu une première partie de mon éducation qui était en anglais. Et j'allais beaucoup en Angleterre. Enfin voilà, j'étais habituée à voyager, on va dire. Et avec mes grands-parents et avec ma famille, on avait une maison de... à la campagne mais pas vraiment parce que c'était à Curis donc c'est très proche de Lyon. Finalement, c'était très proche de là où on habitait. Mais cette maison, on y allait tous ensemble. On y habitait une partie de l'année tous ensemble. Et c'est une ferme. Mes grands-parents, ouais, mes grands-parents habitaient là. Je ne sais plus s'ils habitaient là tout le temps mais on y allait souvent. On y allait souvent tous ensemble habiter cet espace-là. C'était une maison avec un jardin. Ouais, qui avait un jardin qui avait des clapiers avec des lapins. Et sinon, vous habitiez où ? Sinon, on habitait de l'autre côté de la Saône, à Fontaine. Donc, c'était vraiment pas très loin finalement. Mais c'était quand même un lieu de regroupement. C'est comme si on avait eu une maison de vacances mais elle était de l'autre côté de la Saône. Et là, vous habitiez le reste de l'année entre guillemets. C'était plutôt un appartement ou c'était une maison aussi ? Alors, ça a changé à différents moments de ma vie mais ils ont eu une maison pendant longtemps. Enfin, j'ai grandi dans une maison pendant longtemps qu'ils ont vendue il n'y a pas très longtemps parce qu'ils se sont séparés il n'y a pas très longtemps. Une maison qui était grande, qui était beaucoup, beaucoup trop grande pour moi. C'est une maison que j'ai aimée mais qui m'a aussi, que je trouvais trop grande et je ne comprenais pas pourquoi elle était si grande. D'accord. Et pour revenir, vous avez parlé de l'Angleterre, de parler anglais, etc. ça veut dire que vous avez habité en Angleterre à un moment donné ? En fait, ça veut dire que pendant une certaine période de ma vie, j'étais dans une école anglaise et du coup, j'avais une partie de ma scolarité où je partais dans une famille en Angleterre. D'accord. Ok. Bon, on y reviendra peut-être un peu après. Et c'était quoi vos activités à ce moment-là extrascolaires, j'entends ? C'était quoi l'environnement culturel de la famille ? Et est-ce que vous aviez dans votre entourage proche, vos grands-parents, vos parents, ou cousins, cousines, tantes, oncles, des personnes qui étaient dans la pratique artistique ? Alors, pas tant que ça, non. Il n'y avait pas de personnes qui étaient dans la pratique artistique au sens où dans ma vie, on m'a toujours dit « Ah oui, bon, toi, c'est normal, c'est un peu bizarre, tu es l'artiste, quoi. On m'a toujours donné cette casquette-là dans ma famille tout le temps. Et je n'ai pas été... C'est venu plus tard, quoi. Mon éducation artistique, elle s'est faite avec les études, elle s'est faite avec les gens que j'ai rencontrés et avec la vie qui s'est construite, mais je ne l'ai pas reçue quand j'étais petite. On allait... Enfin, bon, moi, je vais beaucoup au théâtre pour le coup, mais quand j'étais petite, j'allais... Ce n'était pas nos sorties, quoi. On n'allait pas... J'allais un peu au musée, je pense. On allait beaucoup aux champignons. Qu'est-ce que... Moi, comme activité, j'ai toujours fait de la peinture. Mes parents, ils m'ont toujours poussée à faire de la peinture. Et après, quand j'avais fait des études d'art, ils m'ont aussi poussée à faire des études d'art, quoi. D'accord. Et de la peinture, dans quel cas ? Dans une MJC ? Oui, dans une MJC, ouais. Dans une MJC, le mercredi, je faisais de la peinture depuis vraiment longtemps, quoi. De quel âge à quel âge, à peu près ? Genre, je ne sais pas, depuis peut-être 7 ans, quoi. Quand j'ai commencé quand j'étais petite, 7 ans. Là, je... Ouais, à peu près. D'accord. Et cette MJC, elle était dans la ville ? Elle était dans le village. Et vous y alliez comment ? À pied, toute seule ? Ou vous étiez accompagnée par maman et papa ? J'étais accompagnée. J'étais fort accompagnée. J'étais très accompagnée. Quand j'étais petite, j'étais très... Ma mère, elle était très... Elle m'accompagnait, quoi. Non, non, elle ne voulait pas. Elle avait peur. Bon, maintenant, elle le fait. Ça, on a déconstruit ensemble. Mais elle avait très peur que je me balade seule. Très peur que je marche seule. Même en dehors de... C'était une sorte de lotissement. En dehors du lotissement, ça lui faisait déjà peur, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez eu une éducation religieuse ? Est-ce que vous avez participé à des groupes type scoutisme ou alors jeunesse communiste ? Est-ce que vous avez eu aussi du côté spirituel et politique eu une éducation alors directe ou indirecte ? Ben... Alors, oui et non. En fait, je crois que mes parents ne sont pas du tout croyants. Mais j'ai quand même eu finalement une éducation religieuse dans le sens où ça faisait partie des... un peu des trucs qu'il fallait faire. donc j'étais baptisée, j'ai fait ma communion mais sans vraiment que personne n'y croit, quoi. Un peu... parce que c'était là, quoi. Après, ça s'est arrêté assez vite. Voilà. Mais c'est pas des gens qui vont... qui n'ont pas de culte particulier. Donc, c'est de manière très floue. D'accord. et du côté politique, comment ça se passe ? Ça se passe pas très bien. C'est une bonne réponse mais ça nous... on a envie d'en savoir un peu plus du coup. Non, ça se passe pas très bien. C'est très étonnant parce que... voilà, enfin, chez moi, maintenant, dans ma cellule familiale, on va dire, avec mon compagnon, mon fils, c'est des choses qu'on parle beaucoup de la politique. Et j'ai grandi dans une famille où on m'a toujours dit que la politique, c'était personnel. Et c'était caché. Et donc, c'est quelque chose qui n'était pas du tout échangé. Du tout. C'était comme... Voilà, que le bulletin de vote c'était secret et que du coup, chaque personne ne donnait jamais son opinion politique sur ce qui se passait. Ah oui, c'est particulier, effectivement. Et est-ce que vous avez pratiqué un sport et la compétition à un moment de... Non, pas trop. Moi, j'étais pas trop là-dedans. Non. J'étais... Dans l'école où j'étais, il y avait beaucoup ça, la compétition, na, na, na. Mais moi, non. J'étais... Non, j'aimais pas ça. Et dans toute cette période-là, est-ce que vous avez un ou une adulte référente ou quelqu'un qui vous a profondément marquée et qui a participé à ce que vous êtes aujourd'hui fortement ? Ben, je crois que ma marraine, donc la sœur de ma mère, mais donc, les deux, ils étaient... Avec son mari, ils voyageaient beaucoup aussi, mais d'une autre manière, ils voyageaient beaucoup en sac à dos, dans différentes conditions, on met pas mal de marches, et... Et ils n'avaient pas de rapport vraiment concret au matérialisme. Et en fait, elle, elle m'a quand même... Elle m'a quand même guidée à un certain moment de ma vie. J'ai l'impression que des fois, elle comprenait ce que je disais. et je me suis construite faire rencontre dans ma famille. Maintenant, c'est OK. Je pense que c'est OK qu'ils l'entendent, mais j'étais pas d'accord. J'étais jamais d'accord. D'accord, donc une petite fille plutôt rebelle. Oui, pas tout de suite. J'ai eu une période docile quand même. J'étais quand même une enfant assez sage, je crois, jusqu'à un certain moment où j'étais plus trop sage et j'étais pas d'accord. Et pas d'accord avec quoi ? Franchement, avec beaucoup de choses. Avec la taille de l'espace de ma maison où je comprenais pas qu'il y a autant d'espace et qu'il y ait si peu de gens qui habitent dedans. Avec le fait de la télévision, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment un problème avec ça et je peux pas manger devant. C'est pas possible. Avec, je sais pas, avec un peu de tout, avec plein de choses, j'étais pas d'accord. Du coup, je me suis construite pendant un certain nombre d'années en contre. D'accord. Et alors, vous avez parlé de peinture et est-ce que vous êtes allée dans les musées ? Est-ce que votre rapport à la littérature, votre rapport au cinéma, au spectacle, quand est-ce que tout ça, ça commence ou ça commence pas ? Ouais. Alors, pour moi, ça commence, je pense que ça commence quand j'ai 18 ans. Peut-être un peu avant. Il y a une personne qui a été très clé dans ma vie aussi, c'était mon prof d'art plastique, Pierre Pilon, chéri, qui était... On y allait tout le temps, en fait. Il était vraiment très, très intéressant. Et quand on avait du temps, j'étais au lycée, quand on avait du temps, on allait dans... On allait faire des trucs, quoi. On allait... On était un groupe, quoi, fervente d'art plastique et on faisait plein de trucs ensemble et je crois que lui m'a donné de la culture à cet endroit-là et ça m'a donné envie, je crois, de faire plein de choses. Et après, ma culture artistique, elle s'est construite, quoi, à partir... Ouais, de... Je crois que mes études m'ont vraiment ouverte à plein de choses, quoi. C'était... Ouais. D'accord. Et au niveau de la lecture, est-ce que votre maman vous lisait des livres quand vous étiez petite ? Est-ce que votre grand-mère aussi vous racontait des histoires ? On vous offrait des livres ? Oui, oui, oui. Et ma mère, d'ailleurs, là, au premier confinement, a écrit un livre pour mon fils. Oui, oui, oui. Oui, quand même, il y a... C'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin. Oui, oui. Il y a quand même. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même... Et puis, je le dis pas, mais ma mère est quand même très créative. Elle fabrique plein de trucs. Voilà. Et du coup, quand même, quand j'étais petite, on fabriquait plein de trucs. Voilà. Ah oui, quand même. Du travail manuel, un peu... C'est créatif aussi. Oui, oui, oui. Elle fait beaucoup de choses manuelles. Et vos grands-mères vous ont appris à coudre ? Une mercerie, on se dit... Voilà. J'ai toujours eu plein de choses. De plein de fils, plein de machins autour de moi. Et j'ai jamais... J'ai jamais bien voulu qu'elle m'apprenne parce qu'il y avait quelque chose dans la transmission pour moi qui était complexe. Mais un jour, ma grand-mère m'a appris à... Elle le raconte. Je dis, je voudrais apprendre à faire du crochet. Et elle me dit, OK, je vais t'apprendre à faire du crochet. Et je suis avec des bobines en métal. Je dis, non, mais je veux que tu m'apprennes à faire du crochet avec du métal, pas avec du fil. Elle était là, putain. Voilà. Donc, elle m'a quand même appris à faire du crochet. Et alors, du coup, vous nous avez parlé de votre maman qui ne vous laissait pas marcher toute seule, etc., même sur des trajets relativement en sécurité. Et du coup, ça se passe comment pour vous, votre regard avec le recul ? C'est quand l'apprentissage de... Comment ça se passe pour vraiment arriver à l'autonomie du déplacement ? Quels souvenirs vous avez à cet endroit-là ? Comment se passe cette évolution ? C'est une rupture pour moi. J'avais tendance, de toute façon, quand j'étais assez jeune, à sortir, même si on m'interdisait de sortir. Donc, c'est... J'ai eu besoin d'aller dehors fort. Et je suis partie faire... J'ai fait des études d'abord de textile. Enfin, j'ai fait une mise à niveau à réappliquer d'abord. Et en fait, j'étais prise... Donc, ça, je l'ai fait à Lyon. Et puis ensuite, le BTS textile, j'étais prise à Lyon et à Lille. Moi, je suis partie à Lille. J'avais besoin de partir. C'était fort. C'était un besoin de se déplacer, de se déplacer seule. Voilà. Ah, mais c'était tardif. Ça, c'était tardif. Oui. Vous n'ouvriez pas la porte de la cour de la maison de Curis pour aller partir dans les champs et disparaître ? Mais si, si, mais pas si petite. Je pense que vraiment, la grosse rupture pour moi, c'est le collège. C'est vraiment le moment où j'ai commencé à partir, à sortir, à sortir même si je n'avais pas le droit de sortir, à être plutôt dans l'interdit de la sortie, mais voilà, à les découvrir, quoi. Ouais. D'accord. Mais ce n'était pas une porte qui était ouverte, quoi. parce que vous preniez les transports en commun ou qu'est-ce qui favorisait cette prise de liberté et d'émancipation ? Très intéressant comme question. Je disais, j'ai eu des copains, des petits copains, très jeunes, quoi, j'avais genre 14 ans et c'était souvent un prétexte pour sortir et ça donnait une caution, quoi, genre, oh, ok, elle avait quelqu'un, c'est ok, ou ça me donnait la porte de sortie, un peu. Et, ben, au niveau transport, moi, j'habitais, donc, à Lyon, mais au nord de Lyon, ce n'est pas vraiment la ville, ce n'est pas si simple de se déplacer en transport en commun. Donc, même quand je me déplaçais quand j'étais assez jeune, c'était dans un périmètre qui était proche, autour, quoi, qui n'était pas très, très grand. Et puis, petit à petit, ça s'est ouvert jusqu'au moment où j'avais 18 ans et là, je suis partie loin. Oui, là, c'est le sésame. Mais pendant longtemps, c'était ouvert, mais assez proche quand même. Et donc, on va revenir un petit peu sur votre parcours scolaire. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner les grandes lignes du parcours, d'autant plus que vous avez fait, effectivement, des allers-retours en Angleterre, nous donner un peu cette trajectoire de la primaire au bac, un petit peu comment ça se passe, où ça se passe, et si vous étiez plutôt une bonne élève, une élève moyenne, et puis au niveau du comportement, ce qui n'a pas toujours à voir avec les résultats, est-ce que vous étiez plutôt dissipée, plutôt sage, plutôt... Alors, du coup, j'ai commencé à aller à l'école, dans cette école anglaise. Quand j'étais toute petite à la maternelle, j'étais que en anglais. Et puis ensuite, j'avais une semaine en anglais et une semaine en français. Et pourquoi ? Parce que je crois que j'étais adoptée. Enfin, c'est sûr que j'étais adoptée, mais parce qu'ils pensaient que le Sri Lanka était colonisé jusqu'en 1947, je crois. Et en fait, au Sri Lanka, tout le monde parle anglais. Et pour eux, c'était important que je parle anglais. Enfin, voilà, pour... Je pense lié à ça. J'en sais rien. Je n'ai vraiment pas... Je ne crois pas avoir échangé avec eux là-dessus, mais je crois que c'était important qu'il y ait un héritage quelque part de la langue, entre guillemets. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ça jusqu'à la fin. Et c'était où, ça ? C'était... À Colonge. D'accord. Sur les quais de Saônes. Mais du coup, ils devaient vous emmener aussi tous les jours à l'école ? Ou comment ça se passait ? Oui, ils m'emmenaient tous les jours à l'école. Parce que là, on est à la primaire ? On est en primaire, oui. Oui, oui. Ils m'emmenaient tous les jours à l'école. Et ma mère, à cette époque-là, il me semble qu'elle ne travaillait pas... Non, je ne crois pas qu'elle travaillait. Elle me récupérait au moins un jour par semaine pour manger avec d'autres amis. Et puis, les autres jours, on allait manger chez quelqu'un d'autre et chez quelqu'un d'autre. On ne restait pas manger. Il y a toujours quelqu'un qui nous récupérait. Et puis, après, au collège, j'étais... Alors, est-ce que j'étais... J'étais assez bonne élève, globalement. Enfin, en fait, le truc, c'est... Ce n'est pas tant que ça que j'étais bonne élève. C'est plutôt que comme j'avais... Quand je suis arrivée dans un collège entre guillemets normal, en fait, je parlais anglais, vraiment. Donc, j'étais dans une classe européenne où j'avais... De la 6e, j'avais anglais, espagnol et allemand. Voilà. Après, ouais, j'étais plutôt une bonne élève. Après, j'étais... Je rigolais beaucoup à l'école et j'ai passé des super années de collège et de lycée et j'étais... Comment dire ? Ça allait parce que j'avais de bonnes notes donc on me laissait un peu tranquille mais j'étais pas très... J'étais un peu dissipée et voilà. Après, bon, après le collège, on avait une bande de copains. Voilà, c'était... C'est bien amusé, quoi. Ce collège et ce lycée, c'était où ? À Neuville, un peu plus loin, autour de Lyon, quoi. Et là, du coup, le transport, il se fait comment ? Vous êtes toujours accompagnée ? Non, il se fait en bus. Non, non, à partir du moment où je suis au collège, il se fait en bus. Ouais. D'accord. Et vous avez des activités un peu particulières à cette période ? À part l'orientation forte de ce multilinguisme ? Franchement, j'ai passé pas mal de temps à partir du collège à être avec mes copains et mes copines, vraiment, je pense qu'on n'a pas fait grand-chose. On passait du temps ensemble, quoi. À chiller. On a passé beaucoup de temps ensemble, quoi. À aller dans les champs, à être ensemble, à attaquer les moutons. Voilà. Mais on n'avait pas de... Je ne me rappelle pas qu'on avait des activités vraiment particulières à ce moment-là. Je ne crois pas. Et est-ce que vous avez été déléguée de classe ? Non. Non. Jamais ? Non, non. Jamais pas ça, non. Et vous avez passé... Donc, vous arrivez au lycée sur la dernière partie. Et comment se passe... Enfin, vous êtes dans quel type de section ? Vous passez à un bac... Je passais à un bac éco, économique et sociale, en option art plastique. D'accord. Et est-ce que vous pouvez revenir sur les familles anglaises ? Ce temps, c'est quand ? Comment ça se passe ? C'est quoi la différence ? Parce que vous changez de milieu familial, du coup. Donc, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça produit ? C'était super. Vraiment, j'ai un souvenir fort, quoi. À la fois d'être petite, parce que je suis partie la première fois, j'avais 7 ans, je crois. Et du coup, c'était des périodes de 3 semaines. Donc, c'était petit long. Et j'avais une correspondance qui avait mon âge, qui s'appelait Amy Honeyset. Et dans sa famille, c'était 3 enfants. Donc, rien à voir avec la mienne. Ils étaient un peu, genre, scouts. Et on avait des activités, comme chercher des petits woodlows, des petits machins. C'était hyper... J'ai vachement de coton, quoi, de cette période. C'était une période... Ils étaient très bienveillants, très... Voilà, j'étais toute seule, quoi, à aller dans leur famille pendant longtemps. Plusieurs années de suite, je retournais tout le temps dans la même famille. Combien de temps ça a duré ? Ben... Alors, CM1, CM1, CM2... Peut-être 3 ans, j'y suis allée ? 3, 4 ans ? 3 ou 4 ans. Et c'était une fois par an ? Ouais, une fois par an. Et l'inverse ? Votre correspondante venait ou pas du tout ? Alors, elle est venue. Elle est venue... Je pense qu'elle est venue une fois. Je ne suis pas sûre. Elle est venue une fois. Il me semble qu'elle est venue une fois. Et est-ce que dans ce cadre-là, vous aviez le sentiment d'avoir plus de liberté ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Mais je crois que la question se posait moins. Ouais. Et l'histoire de la fratrice, c'était garçon-fille ? Il y avait un petit garçon et une grande sœur. D'accord. Ouais. Mais c'était... Ouais, c'était... C'était chouette. Ouais. J'aimais bien. Et après, est-ce que ça vous a donné envie de... Parce que ça s'arrête à un moment donné ? Ouais. Et du coup, comment ça se vit, effectivement ? Parce que j'imagine que vous avez développé des liens. Ouais, mais je crois qu'il y a aussi... Il y a une grosse bascule, en fait, entre... Pour moi, entre la primaire et le collège, il y a une grosse bascule, en fait. Il y a vraiment une sortie du monde de l'enfance et une adolescence, quoi, forte, qui, du coup, ne s'intéresse plus du tout aux mêmes choses, quoi. Et on ne va plus... On ne va remettre en question... On ne va pas du tout être au même endroit. On va être plus dans une recherche de liberté, d'émancipation qu'il n'y a pas du tout au niveau de l'enfance, du primaire, et tout ça, qui est plutôt un peu cocooning, quoi. Et... Ouais, le collège, ça fait vraiment une bascule, quoi, je crois, chez moi. D'accord. Et pour revenir à votre famille anglaise, elle... d'accueil, là, est-ce que vous avez pratiqué des choses culturelles avec elles ? Est-ce qu'ils avaient cette pratique-là ? Je ne crois pas. Non. La musique ? Un peu. À la radio, à la télé ? Un peu. Je n'ai pas le souvenir. Mais en fait... Je cherche un peu, mais c'est pour savoir. En fait, ce qui est étonnant, c'est que maintenant, la pratique culturelle, artistique, elle est tellement dense dans ma famille au jour d'aujourd'hui que j'ai l'impression qu'elle est complètement, par opposition, absente dans mon enfance, quoi. Mais je le vois avec mon fils, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une... Oui, dans votre famille, à vous. Dans la famille, à moi, maintenant, dans ce qu'on vit, je veux dire, c'est tellement présent, quoi, que... Ouais, je le vois comme absent avant, quoi. Alors, pour terminer sur collège-lycée, alors, vous avez le bac ? Oui. Avec mention ? Avec mention. Mais j'ai vraiment eu mon bac avec mes options. Genre, j'étais en écho, j'ai peut-être eu 7 en écho, mais par contre, j'ai eu 19 en art plastique, 19 en anglais, bon, ben voilà, c'était les... Heureusement qu'il y avait des options... C'est important, les options, en fait. Et du coup, vous... Comment ça se passe pour l'orientation ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne question. Je voulais être anthropologue, moi. Je voulais pas spécialement faire des études d'art et en fait, renversement, ma mère me pousse à m'inscrire dans des écoles d'art, dans plusieurs, et je me retrouve à être acceptée dans plusieurs écoles d'art et à faire, ok, bon, c'était vraiment une décision un peu comme ça, de dire, ok, bon, je rentre en mise en niveau à appliquer pour voir quoi. Et alors, pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle-même est frustrée d'eux ? Comment vous analysez ça ? Elle, elle a toujours été sûre, persuadée, depuis la maternelle, que j'ai fait des trucs liés à l'art. Elle était persuadée. Alors après, elle était allée voir quelqu'un qui avait fait le thème astral et qui avait dit que j'allais faire ça. Donc pour elle, dans sa trajectoire, c'était toujours, il faut que tu fasses de la peinture, il faut que tu fasses ça. C'est sûr, ça c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et votre père était d'accord avec ça ? Oui, ouais, Il était d'accord. Et alors du coup, vous êtes prise dans beaucoup d'écoles ? Dans différentes écoles, ouais. Et alors ? Et je fais une mise à niveau à rappliquer à la martinière d'Hydro, ici. Je trouve ça génial. À Lyon ? Ouais, à Lyon. plein de... Mes à niveau à rappliquer, on fait tout, on fait de l'archi, on fait du design d'objets, on fait du textile, on fait plein de trucs. Je trouvais ça vraiment passionnant. Cette année-là, elle était super. Et je me dis que je vais faire du textile. Ça fait sens, quoi. D'accord. Ouais. Et ensuite ? Ensuite, je fais un BTS textile et après, je fais un DSA, un diplôme spécial en art à rappliquer concepteur textile. Voilà, je suis ma lignée. Et là, c'est toujours à Lyon ? Non, là, je suis... Ah non, après la mise à niveau à rappliquer, je postule dans différents endroits et je suis prise à Lyon et je suis prise à Lille. Et donc, je pars à Lille. Le fameux départ. Le fameux grand départ, ouais. Et alors, comment ça se vit ce départ ? Ce départ, c'était pas si simple, quand même. J'habitais à Roubaix, donc l'école, l'ESAT, l'école d'art appliqué à Roubaix, donc j'habitais à Roubaix. Dans un appartement ? Dans un appartement minuscule, toute seule. Dans une résidence d'étudiants ? Non. Et ça, j'ai fait ça un an et après, je suis allée habiter à Lille en coloc et ça, c'est bien mieux passé pour moi. Mais la première année, je suis arrivée toute seule comme ça. C'était un truc, ouais. Je m'en rappelle. J'ai aimé, mais c'était un truc. Et économiquement, c'est vos parents qui payaient ? Oui, c'est mes parents qui ont payé. D'accord. Et alors, la découverte de la vie étudiante, les mouvements aussi étudiants, les activités entre étudiants, des choses qui s'inventent, cadrées, pas cadrées, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Et des études aussi, de ce que... Ouais, c'était quand même... Les SAT, c'est une école publique et dans le système français des écoles d'art, quand même, les écoles publiques sont super. Il y a des concours qui sont quand même vraiment durs pour montrer. J'en ai pas parlé, mais c'est quand même... Voilà, il faut passer plein de trucs. Mais c'est des écoles où quand tu fais du tissage, t'as un métier à tisser, t'as du matos pour faire de la sérigraphie, t'as du matos, quoi. Tu vois, quand même, c'est une sacrée chance. Et après, donc c'était... J'étais dans des promos principalement féminines. Il y avait peut-être un gars à chaque fois dans chacune des promos où j'étais. On était un groupe assez solidaire, quand même. Donc du coup, j'ai toujours été avec beaucoup de femmes, finalement. Et on a été... C'est des études où on travaille beaucoup, en fait. Il y a un truc qui est... Depuis la mise à niveau à piquer, c'est des charrettes, des nuits blanches, c'est beaucoup de travail. Et c'est des études assez exigeantes dans ce qui est demandé, en fait. Vraiment, concrètement. Donc ça met dans un espèce de rythme un peu... à la fois hyper créatifs et très intéressants dans la recherche. Mais c'est assez éprouvant, quand même, comme études, de ce que je me rappelle. Ouais. Mais c'est aussi... C'est des moments joyeux de ma vie, quand même. Et aussi, ça, c'est important. C'est des moments joyeux parce que c'est des moments où tout est un peu possible. Il n'y a pas encore la réalité de ce qui va être vraiment. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez léger dans la création, dans ce qu'on y fait, dans ce qu'on y invente. Il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, fabriquer des ovnis, c'est OK, quoi. Ouais. Et alors, sur la vie culturelle en dehors de l'école, est-ce que vous sortez, est-ce que vous allez au cinéma, au théâtre ? Comment ça se passe ? Ouais, ouais. À partir du moment où je suis dans le Nord, je commence à vraiment, vraiment beaucoup sortir et à vraiment aller voir beaucoup d'expos. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais quand même, quand j'étais à Lyon, j'allais beaucoup au MAC. C'était vraiment... Musée d'art contemporain. le musée d'art contemporain, c'était vraiment... J'y allais tout le... Enfin, j'y allais... Je pense que j'ai presque vu toutes les expos qui sont sorties. Enfin, j'y allais vraiment... Enfin, pas maintenant, mais à cette époque. Seule ou accompagnée ? Les deux. Les deux, ça peut être un truc que je faisais seule. Ouais. Le bac, vous l'avez vu en quelle année ? En 2004. Vous aviez quel âge ? De 18 ans. D'accord. J'en ai 36. 35 ans. C'est rare d'anticiper dans ce sens-là. Et du coup, cette école supérieure, vous restez combien de temps ? 5 ans, il me semble. Il me semble 5 ans. Et donc, il y a un diplôme ? Oui. Ouais. Il s'appelle comment, ce diplôme ? Alors, j'ai fait un BTS textile et après, je suis partie au DSA. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je suis partie... Alors, est-ce que je suis partie directement en Asie ? J'ai fait un petit moment... Je suis partie en Asie pendant presque un an à la suite de ça. En fait, quand même, dans les études de design, il y a quelque chose qui ne m'intéressait pas complètement. à l'endroit de la matière, de la texture, de la recherche, ça m'intéressait vraiment. Mais de l'appliquer à des objets pour les acheter, pour qu'ils soient tendances et qu'ils vous donnent envie de les acheter, ça, ça ne m'a jamais intéressée. Et on a monté à l'époque une asso qui s'appelait Econiric et du coup, qui travaillait à la fois spectacle, expo et atelier sur la transformation des déchets. Alors à cette époque-là, je ramassais des sacs plastiques dans la ville que je découpais, je faisais du fil et après, je faisais des kimonos, d'autres trucs, des installs. Et du coup, c'est à ce moment-là, cette création de cette première compagnie entre guillemets, parce qu'à l'époque, je ne disais pas que c'était une compagnie. Et même si on faisait tout ce qu'il y a dans la compagnie aujourd'hui, on ne disait pas ça. et c'était très important. On était un groupe comme ça, à faire ça. Vous étiez combien ? Dans le noyau, je pense qu'on était peut-être cinq. Moi, j'étais vraiment à l'initiative de cette transformation, de cette matière, avec à l'époque, mon compagnon qui était musicien. Et du coup, on avait fait un spectacle qui était vraiment très bizarre. Mais voilà, c'était notre premier spectacle. Et j'ai fait ma première install à la maison Foyine Moulin. Je crois que c'était en 2007, il me semble. Je crois que c'est ça, 2007, 2008, j'en sais rien. Et du coup, là, c'était un défi parce qu'elle était très grande et il y avait peut-être 120 mètres carrés et il fallait faire... Enfin, je faisais tout en sac plastique tricoté, recyclé et tout ça. C'était un gros défi. C'était pour la sortie d'un album d'un copain et tout. Voilà. C'était le début de tout ça. Et c'était en quelle année donc la création de la structure de l'association ? Je crois que c'est 2008. Et en même temps, vous êtes à l'école, c'est ça ? Ouais. C'est 2008 parce que j'arrive à Toulouse en 2013, je crois. Et entre-temps, 2012, je pars en Asie pendant un an. Je crois que c'est ça. D'accord. Et donc, vous créez cette première association, c'est vous qui déposez les statuts, etc. Et alors, pourquoi vous avez besoin d'avoir une association ? De structurer ce... Ça aurait pu être en mode collectif, pas se poser la question de l'assaut, le faire de manière... Mais en fait, on en vivait. Après, on a créé nos postes à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Donc, ça a duré de quelle année et à quelle année ? C'est une bonne question. Je pense jusqu'à ce qu'on parte en... Quand on est parti en Asie, elle existait encore. Elle a existé encore après. Peut-être, elle s'est arrêtée en 2013, je dirais. Ça n'a pas duré très très longtemps. Ouais. Peut-être 3-4 ans, je dirais. Tout comme ça. D'accord. Mais tout de suite, quand vous vous êtes lancée dans cette histoire-là, vous aviez l'idée d'en vivre, en fait. Ouais. Ouais. Et c'est vous qui vous êtes chargée de l'organisation de cette première structure, c'est-à-dire déposer les statuts, enfin, tout le travail un peu aride, administratif. Et donc, il y avait votre compagnon et il y avait d'autres gens ? Oui. Ouais, il y avait d'autres gens. Il y avait d'autres gens et puis, ensuite, en fait aussi, bon, je faisais des installations dans l'espace public, plus ou moins dans cette période-là. pour moi, c'est en gros la période Lille, quoi, fin d'études des SAA, puis c'est la période de montée de l'association et puis installation. Et donc là, je faisais des installations dans l'espace public, par exemple, sur le festival Entre-Lacs, à Villeneuve-desc, que j'ai fait quelque chose de flottant. Je travaillais beaucoup le recyclage et le détournement des objets et le détournement du fil pour travailler les différentes sortes de tressages, mais déjà dans l'espace public. Et pourquoi ? Parce que pour moi, c'était important d'être... C'était très important d'être d'eure. Ça a toujours été très, très important de faire des choses... Comment dire ? Peut-être, c'est intéressant ça. Peut-être parce que quand j'étais petite, les choses... Je n'ai pas eu l'habitude d'aller dans des endroits pour aller les voir. Et moi, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, ce qui m'a vachement intéressée dans le fait de faire des choses dehors, c'est que c'est ces surgissements dans le réel et c'est de venir provoquer des choses à des endroits inattendus. Parce que par exemple, là, sur le festival Entre-Lacs, il y a plein de lacs et puis il y a des promeneurs mais il y en a maintenant qui viennent forcément pour voir ce qui se passe parce que c'est quelque chose qui perdure, qui existe encore là. Mais... Ouais, c'est des surgissements, quoi. Ça vient rencontrer des gens qui n'ont pas prévu dans leur journée qu'il allait se passer vraiment ça, quoi. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça me plaît. D'accord, parce que vous aviez quand même beaucoup fréquenté les musées d'art contemporain, les centres d'art, etc. Et du coup, ce décalage, il est intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus par rapport à l'institution pour l'art plastique qui est quand même très enfermée comme le théâtre peut l'être d'ailleurs ? Bah, je peux vous dire quelque chose qui est assez récent. Du coup, là, on parlait du DSR et tout ça, mais là, on en parlera plus tard, mais je suis retournée à la Féart il n'y a pas longtemps. Et à ma sortie de Féart, il y a quelqu'un quand même qui m'a dit « Toi, tu devrais aller dans des musées d'art contemporain. » Donc, ça veut dire que la place de la Rune ne serait pas la place de faire des installations comme ça. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est intéressant. Effectivement, les mentalités n'ont pas encore tout à fait changé. Et donc, du coup, la création de cette association, vous arrivez à en vivre. Donc, du coup, vous faites des contrats. Comment ça se passe ? C'est quoi vos premiers financements ? C'est quoi vos premières fiches de paye ? Vous écrivez quoi dessus ? Comment vous payez ? C'était un contrat je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Un contrat jeune, un contrat aidé. Un contrat aidé. Mon compagnon était intermittent. Donc, lui, c'était des cachets et moi, j'étais en contrat aidé. Vous n'étiez que deux à être rémunérés ? On n'était deux à être rémunérés. Oui. Je ne sais pas si les autres auraient été rémunérés. Principalement, on emmenait tout le temps tous nos copains avec nous sur quand il fallait faire un truc. Il y avait plein de copains qui étaient là, qui étaient dans notre appart à fabriquer des machins et tout ça. Je pense qu'on était les deux à être rémunérés. Et puis, un jour, quand même, quand on est parti en Asie, on avait encore l'assaut. Et comme on travaillait sur le recyclage des déchets, on est allés en Inde. et en fait, là, on a rencontré je ne sais plus, quelqu'un d'eau placé en Inde qui voulait qu'on fasse des trucs, je ne sais pas quoi. Et là, on s'est dit non, non, mais nous, en fait, on ne peut pas faire ça. Enfin, je veux dire, on n'habite pas là. Ce qu'on fait en France, on ne peut pas le faire là. Enfin, voilà, c'était très clair pour nous que ça s'arrêtait à ce moment-là. Et alors, pourquoi ce voyage en Inde ? C'est une bonne question. On a fait Sri Lanka à un Népal. Ouais, je crois qu'on avait besoin de... C'était un besoin, je crois, un besoin, une quête. En même temps, dans ce voyage, on a... Moi, j'ai vachement dessiné, lui a vachement fait de musique. Et puis, c'est le moment aussi, je pense, où on a arrêté l'assaut, en fait. Ouais. Et après, je suis arrivée à Toulouse. Et économiquement, comment ça se passe pendant cette période, ce temps de voyage ? On a passé six mois avant à mettre de côté plein d'argent avant de partir. Et à l'époque, alors aussi, c'est... Enfin, je veux dire, c'était la fin de mes années d'études, on ne vivait vraiment avec pas grand-chose. Franchement. Et puis, quand on était en Asie aussi. Alors aussi, quand on était en Inde, on a travaillé pendant trois semaines dans... dans un... dans une école qui était très bizarre, qui avait pour principe de faire financer l'école avec des enfants du bidonville parce que l'école serait financée par des familles un peu plus riches. Sauf que ce n'est pas une réalité qui marche vraiment en Inde et on a dû faire des trucs impossibles. quoi. C'était... On a dénoncé cette école-là après plus tard, mais ouais, c'était pas... Comment vous êtes arrivée là-dedans ? Vous l'aviez prévue avant et vous... Non, par hasard. Non, non, les choses, elles se sont... En voyage, quand c'est des voyages longs comme ça, on rencontre des personnes. On est restés pendant trois semaines, il me semble, dans la ferme de Vandana Shiva où pareil, là, bon, il fallait payer quelque chose, mais on est restés longtemps à connecter, en fait, entre cette école et la ferme de Vandana Shiva à faire des trucs ensemble. Les choses, elles se... En fait, quand le temps est assez long et quand c'est un peu une parenthèse, c'est le moment de voyage, donc ça se construit au fur et à mesure, quoi. Et donc, pour revenir sur l'aspect économique, vous mettez de l'argent de côté pour vous mettre tranquille pour ce voyage qui est prévu, mais du coup, ça veut dire que l'association a eu un certain nombre de contrats, j'imagine, et c'est qui vos commanditaires, ils viennent d'où, qui vous signent, c'est des contrats de session, c'est de la coproduction, c'est des centres d'art, d'où vient cette économie, en fait ? Eh bien, à ce moment-là, c'est pas encore la dynamique de compagnie, de coprod, on n'est pas du tout à cet endroit-là. On va être plutôt financés par les municipalités, par différents centres, on fait beaucoup d'ateliers, je pense que le truc qu'on faisait le plus à ce moment-là, c'était de faire des workshops, on en faisait plein. Avec des étudiants, avec des enfants, avec des adultes ? À ce moment-là, ouais, des enfants, des centres sociaux, différents types de publics, des personnes qui avaient des formes de handicap aussi. Et vous, plutôt en textile et votre compagnon plutôt en musique, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On avait fait des instruments de musique à l'époque avec des bidons, des machins, des trucs. Ouais, c'est loin pour moi dans ma tête, mais c'est intéressant de y repasser. Et alors, il y a ce voyage et qu'est-ce que... Donc, un jour, vous rentrez, comment elle se prend la décision de rentrer ? Parce que quand on part comme ça sur une période un peu longue, on ne se dit pas tel jour que je vais rentrer. Généralement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui décide du temps de retour, du moment du retour ? Je tombe au Népal. Je tombe dans une rivière. Dans une rivière. C'est un moment, c'est les eaux grises, c'est le moment de mousson. Et en fait, on est loin de la première ville. On est dans un village, on allait beaucoup dans des fermes qui avaient des pratiques. et donc, on est dans une famille, dans la montagne. On va se baigner dans une rivière et en fait, je tombe. Et je m'ouvre la jambe. Et du coup, il y a un médecin qui vient, qui me recoue, après, ils me re-hissent jusqu'à la maison, je passe du temps, ils font une civière et ensuite, je vais à l'hôpital, mais plus tard. Et après, je ne marche pas pendant trois semaines, un truc comme ça. Je reste vers Pokhara, Katmandou, et après, on décide de rentrer. Il y a un moment, voilà. Mais du coup, on ne rentre pas à l'île, on rentre à Toulouse. OK. Et alors, pour finir sur ce voyage, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces fermes ? C'est quoi les activités ? C'est quoi cette quête ? Pour moi, c'est une période très, très importante. Et je trouve que nécessaire, quoi. c'est vraiment un moment qui m'a habité pendant... qui est resté fort après, pendant longtemps. C'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce qu'on allait chercher là-bas ? Je ne sais pas. Les fermes dans lesquelles on était, la ferme de Vandana Shiva, c'est une ferme de conservation de graines qui va conserver des semences anciennes. Donc, il y avait l'université des grands-mères, le Grand My University, avec des grands-mères qui viennent de la montagne, qui descendent à l'université pour faire de la transmission sur les semences paysannes. Après, quand on est allé donc au Népal, on était dans une ferme qui travaillait, une ferme bio, quoi, dans la montagne qui était censée travailler sans pesticides. Et puis, finalement, on a découvert qu'il y en avait quand même quelque part. Donc, c'était intéressant de voir comment aussi... la technologie, pour eux, pensait être liée au progrès. il y avait tout ça. Et en même temps, ça nous a questionné sur nous, notre place, pourquoi on était là en voyage. Enfin, voilà, c'était un moment... On était obligés de rentrer, en fait, je pense. Il n'y avait pas que le fait que je sois attendée. Je pense qu'on était obligés de rentrer parce qu'on avait fini avec nos questions d'errance, je crois. Et alors, j'entends dans votre parcours une question liée, en tout cas, qui commence à s'imposer de plus en plus sur des questions environnementales, en tout cas, d'attention au monde de ce point de vue-là, de l'écologie, etc. Le traitement intuitivement, vous allez chercher les déchets pour les travailler. Alors, est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, il y a effectivement une montée de ces préoccupations et que vous êtes dans l'air du temps ou est-ce que vous avez peut-être une idée d'où ça peut venir d'avant, de quelque chose qui vous aurait été transmis, d'où ça vient ? Comment ? Parce que là, on voit que c'est en train de se construire et est-ce que vous avez une idée de savoir d'où ça vient ? Après, moi, j'ai toujours été très très fort intéressée par dessiner les plantes. Quand j'étais petite, je parlais de Mihonissette et de ces woodlaces, c'est les cloportes et j'ai toujours été dans cette fascination des petits machins. J'adore les araignées dans tout ce qui est autour de nous, tout ça. Et puis, je pense que oui, forcément, on était aussi très poreux au monde qui parlait de tout ça, qui était l'urgence de ce qui arrive. Et donc, on était forcément poreux à ça. ça, c'est évident, je pense. mais c'est aussi... Ouais, c'est aussi... Là, avant d'habiter à Marseille maintenant, mais avant d'habiter à Marseille, j'habitais dans une yourte au sud de Toulouse et on était dans une vision bucolique aussi de se dire qu'il fallait travailler la terre, qu'il fallait y aller, quoi. Il fallait vivre dans ces endroits-là. Il fallait vivre... Voilà. Bon, finalement, j'ai pas réussi. j'ai pas réussi parce qu'on se déplace trop, parce que les maisons c'est exigeant, les terres aussi, quoi. Et qu'aujourd'hui, ma vie est trop mobile en ce moment pour faire ça, quoi. d'accord. Donc, vous rentrez et vous rentrez avec quel projet ? Vous rentrez puis vous allez voir après ce qui va se passer. Vous rentrez où ? Vous êtes toujours avec votre compagnon ? Non, on rentre ensemble à Toulouse et là, à Toulouse, on a la chance de rentrer dans un collectif et de vivre dans Toulouse, dans une maison avec des poules et d'être une dizaine à vivre ensemble, quoi. Et c'est qui, ces 10 personnes ? Eh bien, c'est des gens qu'on connaissait pas. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un projet dans lequel vous... Ouais, c'est des gens qu'on connaissait pas et c'était vraiment bien. Ça n'a pas duré très longtemps, je pense, parce qu'après, je me suis séparée assez vite et du coup, je suis déménagée. Mais c'était très... Là, c'était un moment vraiment très, très intéressant dans l'échange, dans comment on allait payer notre loyer, de se dire, ah bah toi, tu gagnes bien ta vie, toi, t'as pas un copec, bah on va mutualiser et voir comment on fait, de se dire, bon bah on n'achète qu'un groupement d'achat et on va acheter le minimum de ce qu'on a besoin, quoi, pour... Et puis si toi, t'as un peu plus d'argent ce mois-ci, bah tu vas acheter un peu plus. Enfin, voilà, et on... Bon, à l'époque, on était beaucoup tous là, quoi, quand même, on avait du temps pour être ensemble et c'est cet arrivée-là dans cet univers-là qui a créé, je crois, la dimension de Toulouse. Je suis restée un moment à Toulouse et Toulouse, ça a été vraiment... C'était pas dans la ville, j'imagine. C'était dans la ville. Ah, c'était dans la ville. À la Roseray, quoi, à côté du métro Roseray, c'est quand même dans la ville, ouais. Et à partir du moment où je suis arrivée à Toulouse, j'ai assez vite bossé pour le carnaval de Toulouse et pour une asso qui sensibilisait à l'environnement. Donc alors, dans cette aventure collective à Toulouse et qui a l'air d'être sympa, comment économiquement vous vous situez dans ce groupe-là ? C'est quoi votre modèle économique perso ? Et puis, comment vous participez à cette mutualisation ou au contraire vous en bénéficiez ? Alors, à cette époque-là, moi, j'ai plusieurs casquettes financières, économiques. Je travaille pour l'association Trombone qui sensibilise à l'environnement par les arts plastiques. Donc, j'ai un statut d'auto-entrepreneur où je facture à l'association Trombone. Donc, il se passe ça. Parallèlement à ça, je commence à travailler pour le carnaval de Toulouse sur une opération que je vais piloter après pendant quelques années qui s'appelle Si on déguisait la ville qui consiste à mettre en place des installations plastiques dans l'espace public en amont du carnaval pour lancer une rumeur graphique dans la ville. Donc, c'est des projets participatifs comme on va tricoter une façade, on va sérigraphier en entier une place et voilà, d'année en année, en fait, au début, c'était assez libre. Chaque personne ou chaque collectif pouvait proposer un projet et ensuite, moi, je les accompagnais pour les mettre en place dans l'espace public. après, on a resserré, on a commencé à croiser puisque les gens ont commencé à vraiment plus se connaître et du coup, on a essayé de croiser des parcours, donc de faire travailler des grands-mères avec des mécaniciens sur différents projets ensemble. Voilà, et donc, on a créé des super trucs. Donc, à cette époque-là, j'avais aussi cette casquette-là. J'avais une réalité financière qui était un peu à la fois précaire et en même temps, il y a des moments où je gagnais pas mal d'argent. C'était un peu fluctuant. Et donc, dans notre fonctionnement collectif, déjà, on était beaucoup dans cette maison donc ça ne coûtait pas très cher. Et puis, voilà, on mutualisait un peu. On avait une base de nourriture où on mettait tous la même chose et puis ensuite, on rééquilibrait selon ceux qui avaient plus d'argent. D'accord, et vous avez parlé de yourtes, c'était à cette époque-là. Non, ça c'est plus tard. D'accord, on y reviendra. ça c'est plus tard. Voilà, et ça, ça dure combien de temps alors cette vie collective ? Eh bien, moi, je me sépare donc je vais partir de cet endroit-là. Donc, je pense que ce n'est pas très long. C'est un an et demi peut-être. Ce n'est pas très long mais c'est un moment très dense collectif on va dire. D'accord. C'est une aventure forte ensemble. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, dans mon habitat, j'ai l'impression que toutes les collègues sont super. Donc, finalement, j'emménage avec d'autres gars mais c'est moins simple on va dire. Et donc, ça c'est dans ma vie d'habitat. Dans ma vie professionnelle, je continue le carnaval. Je continue le carnaval. Là, le cirque rentre fort dans ma vie. Le cirque rentre fort. Mon compagnon d'après fait du cirque. Je commence à travailler, je crois à ce moment-là avec la famille Goldini pour un spectacle, pour de la CENO. Du coup, je commence à bosser avec pas mal de compagnies et aussi, je faisais beaucoup de graphismes. Donc, je bossais avec la compagnie HMG, avec le Galactique Ensemble, avec les Becquerel. Avec, voilà. Et du coup, le réseau toulousain, bon, il y a beaucoup de cirque à Toulouse, le réseau toulousain fait que ça gravite beaucoup, que finalement, après, je vais m'installer, on va construire une yurte à 40 minutes de Toulouse chez l'ancien directeur du LITO, de l'école de cirque. Donc là, on se retrouve aussi à 15 à vivre ensemble, mais sur des habitats un peu différents. On n'habite pas tous ensemble au même endroit, mais sur le même espace, en tout cas. et je continue l'aventure du carnaval et puis ça grandit dans le sens où on commence à faire des projets européens et donc moi, je pilote ces projets européens, je coordonne ces mobilités avec Barcelone, avec la Festa Mayor et une fête de décoration de rue qui existe depuis 200 ans où les habitants se regroupent par rue pour transformer leur ville, enfin leur quartier pendant du 15 au 21 août en général et c'est un concours de décoration de rue et donc nous, on met en place un partenariat avec Si on déguisait la ville et le carnaval de Toulouse pour... donc on part une première fois à 30 en août 2014 et donc là, moi, je suis à 8 mois de grossesse et ça fait 2 ans que je veux écrire ce projet et il arrive et en fait, je suis vraiment enceinte mais voilà, donc je vais là-bas en Espagne et puis on y retourne en février 2015 à 80 carnavaliers et là, on va faire un carnaval à Barcelone. Donc on part avec les camions remplis de matos avec équipe de musique, équipe costume, équipe vivante et on investit la fondation de la Festa Mayor pendant une semaine pour fabriquer le défilé du carnaval. Et là, vous êtes à quelle place ? Vous êtes directrice artistique ? Voilà. C'est quoi votre... Là, ma place, c'est d'être directrice artistique et de coordonner la mobilité et si on déguisait la ville. Et votre... Vous avez quel âge à cette époque-là ? Eh bien, en 2014, on est quoi ? On est en 2022. Je suis nulle pour ça. Je ne sais pas, j'ai peut-être 26 ans, 27 ans, un truc comme ça. D'accord. Et ensuite... Ah, voilà, je vais faire le lien. Et ensuite, la rue qui a gagné, c'était la rue Verdi, on les invite à venir s'installer à Toulouse. Et donc là, moi, à cette époque-là, donc je coordonne sur Néguisé-la-Ville, donc j'installe le décor qui a gagné, le plafond qui a gagné sur la place Olivier à Toulouse, sauf que, ben voilà, que en fait, donc j'écris des dossiers de sécu, mais je ne sais pas faire de calcul de force, de poids, et en fait, le décor que j'installe, c'est des choses assez légères et je fais monter des mâts de 12 mètres de haut avec des bus d'une tonne 5 qui viennent accrocher ce plafond. Et là, ce qui se passe, c'est que la tension de ce qui est en l'air vient soulever les bus et donc ça se décolle d'un centimètre, quoi. Et donc la mairie fait fermer l'installation et donc ils viennent, il y a quelqu'un qui je convainc pour venir réarrimer l'installation aux façades. Et c'est à ce moment-là où je me dis waouh, ok, donc il va falloir que tu te formes un peu plus sur cet aspect-là et c'est là où je rencontre la FEAR pour la première fois. Je vais faire d'abord, avant de faire la formation longue de la FEAR, je fais d'abord la formation de production technique en espace public avec Jérôme Plaza, avec Vincent Chiron, voilà, où on parle de dossier de sécu, on parle de sécurité en espace public, on parle de tout ça d'abord. C'est par là que je rentre à la FEAR la première fois. Alors pour revenir sur toutes ces installations, on est d'accord que c'est des installations qui sont, d'une manière générale, qui ne sont pas pérennes. et du coup, comment vous vivez ça par rapport à l'institution entre guillemets qui, dans les arts plastiques, privilégie des œuvres qui restent, où il y a une économie de marché sur les arts plastiques, etc. Et y compris dans le 1% artistique qui bénéficie à des œuvres pérennes, etc. Comment vous vous situez ? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ou ce n'est pas du tout votre sujet ? Vous êtes dans le projet et en fait, vous ne questionnez pas sur cet aspect des choses ? Là, à un moment, il y a quelque chose qui est plus... Il y a quelques personnes qui vont avoir des réflexions comme « Ah ben maintenant, tu fais de l'art social » ou qui sont un peu dénigrantes dans leur rapport de dire « Oui, de toute façon, toi, tu fais du tricot avec les grands-mères. » Enfin, un truc un peu dénigrant dans « Ça m'est arrivé », j'ai entendu en tout cas. Et quand, comment, par rapport à l'art pérenne, bah... Après, sur les installations, du coup, sur le carnaval, comme c'est un temps et comme si on déguisait la ville, c'est éphémère, on travaille beaucoup avec du recyclage, avec des partenariats, avec des entreprises, des usines, des machins, et on récupère plein de matos. Donc, il y a encore, quelque part, ce retraitement du déchet qui est toujours actif dans cette action-là. et en même temps, à ce moment-là, le projet européen, il est sur le traitement des rituels festifs dans l'espace public. Du coup, ça commence à m'intéresser d'écrire sur l'espace public. Et du coup, je commence à faire ça à ce moment-là. D'accord, en tout cas, à conscientiser parce que ça fait un moment que vous écrivez plastiquement sur l'espace public et vous le conscientisez. Et donc, vous vous retrouvez dans cette formation assez technique. Et est-ce que vous êtes la seule femme dans cette formation ? Est-ce que c'est équilibré ? C'est quoi un peu les profils des autres stagiaires ? Ben, il y avait, je me rappelle qu'il y avait Anne Guillot, que j'ai retrouvée plus tard, de Carouane. Il y avait qui d'autre ? Ah ben, il y avait le compagnon d'Yael qui était là aussi, qui était régisseur. C'était assez mixte dans les profils. C'était assez mixte. Après, ce n'est pas une formation qui est professionnalisante dans le sens où ce n'est pas la fin de cette formation où on sait tout. On apprend qu'on ne sait pas, plutôt. Mais par contre, il y avait pas mal de personnes qui étaient en lien avec des directeurs techniques, ou des régisseurs et qui avaient besoin de vocabulaire ou de comprendre comment ça fonctionne et d'être conscient des enjeux, plutôt. C'était assez mixte dans les profils. D'accord. Et aussi de différents âges. Ok. Et vous n'avez pas eu de soucis pour intégrer cette formation ? Parce que j'imagine qu'il y a eu un nombre de places. Non, non. Il n'y a pas eu de problème. Vous aviez la légitimité professionnelle nécessaire pour intégrer cette formation. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ça ? Vous retournez à Toulouse ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'arrive à Marseille qu'en 2017 avec l'affaire. Je retourne à Toulouse la dernière année. Je fais plus de céno. Je fais moins de carnaval. En fait, j'arrive à l'affaire avec... En fait, bon, j'aime bien fabriquer des trucs, bidouiller, tester des choses, être plutôt dans la plasticité. Et en fait, mon parcours, il a fait que finalement, de coordonner des opérations, de monter des projets, je me suis éloignée petit à petit de la matière. Et à un moment de me donner de ma vie, je me suis dit ah, mais en fait, je me suis vraiment trop éloignée de la matière et j'ai eu envie d'y revenir. et c'est pour ça notamment que je suis rentrée à l'affaire. C'était pour me remettre en chantier artistiquement, plastiquement, voilà. Et aussi, je faisais des installations dans l'espace public mais des installations statiques. Et j'avais envie de travailler sur le mouvement et sur les corps aussi. Je crois que dans ma vie, il y a de plus en plus de corps en mouvement. Du coup, j'avais envie de mêler les deux, quoi. D'accord. Et du coup, c'est comme dans ces questions-là que je suis rentrée à l'affaire. D'accord. Donc, vous intégrez la Féart, c'est en quelle année ça ? En 2017. C'est la promo Hervé Delafond, la P7. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ? Quand est-ce que vous créez votre compagnie d'ailleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada